1000 euros, tu n'as même pas 100 euros, 1000 euros même c'est trop, mais pourquoi tout le monde est jaloux de toi ? Alléloi ! Laisse-moi te dire une chose, comme je disais au départ, tu dois savoir ce que je suis, je refuse, je ne suis pas un enfant de la malédiction. Peu importe là où sera Joseph, sa malédiction viendra, parce que son habit, c'est que les gens pensaient, les pensées de l'habit que son père a façonné. Mais la vision que Joseph a vue, ce n'était pas la vision de son père, même son père ne veut courber devant Joseph. Je parle à quelqu'un, où sont les gens qui reçoivent la parole de Dieu ? Les gens peuvent te condamner à cause de ta bon français, ta façon d'exprimer, ce n'est pas ça, ton habit n'est pas charnel, ton habit est spirituel. Lorsqu'il a vu sa vision, il a vu le soleil et la ligne, venir se courber ainsi que les étoiles. Laisse-moi te dire, la révélation de Dieu, personne ne peut l'empêcher lorsque Dieu va l'accomplir. Le soleil de Dieu, personne ne peut bouger sans que ça bouge. Lorsque Dieu déclare, à temps ça va arriver, à temps ça va s'accomplir. La chaleur de l'esprit, lorsqu'il opère, il ne regarde pas les années, il ne regarde pas les périodes. Si tu ne te maries pas aujourd'hui, Dieu peut ouvrir notre porte de main. Les portes d'aujourd'hui ne veulent pas la fin de toutes les choses. Ce que tu subis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras. Tu es devenu esclave et pauvre, tu ne seras pas esclave. Parce que l'habit que tu as, personne ne voit cela. Même si on ne te voit ni, tu es toujours habillé parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La parole fera de nous des hommes forts. La parole, c'est la clé de récite. Des chaux de l'esprit, l'homme ne peut pas identifier ça, ni comprendre ça. Quand il me voit, je serai toujours un homme. Mais laisse-moi te dire, je ne suis pas un homme ordinaire. Parce qu'il vit ici. Celui qui vit ici, il est plus fort que celui qui est dans cet émode. C'est pour cela que je parlais de force contre force. Joseph savait qu'en lui, peu importe ce que vous pouvez faire, vous serez toujours en contradiction. Il voulait tuer Joseph, mais c'était impossible. Parce que la gloire de Dieu, la volonté de Dieu était si Joseph. Tant que la volonté de Dieu est sur toi, toute tentation qu'il va chercher à toucher toi et tes enfants vont échouer. Parce que la volonté de Dieu dépasse toute autorité. Alléluia. Que Dieu puisse te rendre ce que tu as perdu. Que Dieu puisse te le donner là où tu ne crois pas. Que Dieu puisse accomplir là où tu ne penses plus. Tu pensais que c'est fini, moi je te dis que ça commence. Tu pensais que c'est bon, mais moi je te dis qu'il y a une chose encore de plus. Tu pensais que c'est fini, je te dis, tu dois te révolter. Tu pensais que c'est la fin, je te dis qu'il y a un commencement. Laisse-moi te dire, si je dis au départ qu'il y a un commencement, il y a un fin. Je dis qu'un nouvel l'heure veut commencer devant votre vie. Alléluia. Laisse-moi te dire, je te donne un pain fort. Un pain de vie. Parce que la Bible dit, Satan, Satan au lieu a dit que l'homme ne veut pas seulement du pain. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu te donne aujourd'hui peut révolutionner votre vie. Alléluia.